Hey ! J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un concept un peu différent d'habitude. Aujourd'hui on va pas vlogger, on va juste parler ensemble. Le sujet du jour c'est comment reconnaître les vrais amis et comment les trouver. C'est une question que je me suis souvent posée dans ma vie et donc je pense que je suis bien placée comme beaucoup d'autres personnes pour en parler puisqu'au final on n'a vraiment pas les mêmes avis. Donc voilà tout mon maquillage dans cette trousse. On va faire un maquillage de tous les jours. Genre vraiment je me maquille comme ça tout le temps. Et quand je vais en soirée je me maquille comme ça mais alors en un peu plus. Je vais déjà attacher mes cheveux. On va commencer par l'anticerne. En commençant par l'anticerne on va aussi commencer par comment reconnaître les vrais amis. Je trouve que le truc le plus important déjà c'est que les vrais amis sont toujours là pour nous. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Je peux vous donner un exemple. Je me rappelle à un moment j'avais un ami. J'étais plutôt cool tu vois. J'étais quelqu'un de drôle, de gentil. Et je me rappelle qu'à un moment ça n'allait plus dans ma vie personnelle. Enfin bref j'étais petite mais ça n'allait plus. Cette amie n'a pas cherché à savoir ce qui n'allait pas. Il ne s'est pas dit peut-être qu'elle va mal. Mais il s'est plutôt dit elle est devenue nulle, elle est bizarre maintenant, elle n'est plus aussi cool qu'avant, elle ne rigole plus à mes blagues. Je ne l'aime plus. Donc ça ce n'est pas un vrai ami. Les vrais amis ils veulent votre bien en fait. Ce n'est pas en mode ah là tu es cool, tu es drôle, tu es gentil. Donc traîne avec moi parce que je passe des bons moments. Il faut que je me maquille désolée j'oublie. Bien sûr il ne faut pas s'acharner sur quelqu'un et lui jeter tout votre malheur. Ce que je veux dire c'est que quand vous avez quelqu'un qui compte pour vous ou quelqu'un pour qui vous comptez normalement c'est un peu la logique des choses de vouloir se renseigner. Est-ce que je peux t'aider ? Si tu peux l'aider bah tu l'aides. Si tu ne peux pas l'aider tu lui conseilles d'aller voir quelqu'un. Ensuite votre ami doit vouloir du bien pour vous tout le temps. Il y a des amitiés qui sont basées sur le fait qu'on est tous au même niveau. Et dès qu'il y a quelqu'un qui va monter, qui va réussir plus dans sa vie professionnelle, qui gagne plus d'argent, il y en a qui ça ne leur plaise pas. Parfois vous n'êtes même pas encore monté mais vous avez les ambitions. Ils n'aiment pas trop en fait. En fait c'est un peu une sorte de comparaison pour moi. Le fait d'accepter de traîner avec quelqu'un parce qu'il est à ton niveau. Et s'il monte il ne t'intéresse plus parce qu'il fait trop le gars. Pour moi c'est juste de la jalousie. Ça veut dire que tu te compares à ton ami. Ça veut dire que quand il est à ton niveau tu te permets de te dire ah moi je suis aussi bien que lui ou bien ah là je suis mieux parce que j'ai fait ça. Mais le jour où tu ne peux plus le faire, ça te dérange. Et parfois ce n'est pas de leur faute. Parfois c'est des gens qui ont un mal-être et qui sont jaloux de toi ou jaloux de tes ambitions. Ou qui ne comprennent pas tout simplement qu'on n'est pas tous les mêmes. Il y a des gens qui ont grandi dans un environnement qui fait qu'ils n'ont pas forcément autant d'ambition que d'autres. C'est tout à fait normal. Moi j'accepte ça mais il ne faut pas leur en vouloir s'ils ont moins ou plus d'ambition que toi. Ensuite les vrais amis ce sont, je mets du fond de teint là, j'en mets un peu partout. Ce sont les personnes avec qui tu te sens toi-même. Tu n'as pas besoin de changer la personnalité, de changer ton physique même possible. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Parfois on va à une soirée ou bien on va à un endroit, on va à un pique-nique, peu importe. On va voir des gens qu'on ne connaît pas et on ne se sent pas à l'aise. Et puis il y en a qui forcent, qui essayent de s'investir etc. Bien sûr il faut être poli, il faut parler etc. Il ne faut pas rester comme ça dans son coin. Mais il ne faut pas se forcer. Il y a des gens que j'ai rencontrés, je sentais que notre vibe, notre énergie, notre manière de penser, il n'y avait rien, rien qui était en commun. Et je le ressens très très vite. Je vais parler là avec la personne, si elle me parle il n'y a pas de soucis. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me forcer à sympathiser au point de devenir copine ou amie quoi. Ça permet de filtrer. Quand vous n'êtes pas réellement vous-même avec quelqu'un, c'est que juste ce n'est pas la bonne personne pour vous. Vous n'avez pas besoin de changer pour le groupe de personnes avec qui vous êtes. Vous avez juste besoin de changer de groupe de personnes en fait. Un truc important, c'est le pilier de l'amitié en général, des relations amoureuses, des relations familiales, c'est la confiance. La confiance ça peut être le fait de ne pas répéter les secrets de ses copines. Je trouve que c'est hyper important. Mais pas que. Quand quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai rencontré en cours, tout d'un coup elle commence à me raconter sa vie privée, genre c'est super grave etc. Je ne vais pas le répéter. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis copine avec la fille qui m'a dit ses secrets hier. Vous voyez, c'est juste une valeur que je trouve humaine en fait. Ce qui est important dans la confiance en ses amis, c'est qui sera là quand vous aurez un problème. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début. Maintenant, vous n'êtes pas les enfants de vos amis. Ils ont une vie, vous avez une vie, ils ont d'autres trucs à faire. Donc bien sûr, il faut que vous soyez là l'un pour l'autre. Mais il ne faut pas non plus direct les couper parce que ce jour-là, ils n'ont pas pu venir vous aider alors que vous pleuriez. Alors qu'en fait, ils étaient à un rendez-vous pour trouver un travail. Il ne faut pas abuser, mais oui, en tant qu'ami, il faut avoir cette confiance que si j'ai ce problème, bon, pas un problème de malade non plus, mais si vous avez un problème et que vous savez que cet ami, je l'appelle, il vient, c'est un vrai ami. Alors maintenant, je vais mettre ça. C'est du... Je ne sais pas. En fait, c'est à ma mère. C'est MAC. Je ne sais pas si c'est censé être une poudre ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, je l'utilise en bronzer parce que vous voyez, c'est genre grave foncé par rapport à moi. Donc la deuxième étape, c'est comment les trouver et c'est hyper important de bien s'y prendre parce qu'en fait, c'est ça qui va déterminer votre amitié. Il y a du bronzer ici. J'aime bien en mettre ici aussi. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça, mais je trouve que ça affine grave le nez. Ça le rend vraiment beau, quoi. Vous assombrissez sur les côtés comme ça. Ici, un peu sur le front, même si je ne vois pas trop le changement, je vous avoue. Et dernier endroit où je le mets, c'est ici parce que mon entier en est très clair. Il dépasse sur mes paupières, donc je mets ça par-dessus. Où est mon blush ? Mon blush. Première chose, rester authentique. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses qui se rejoignent au final. Si vous restez vous-même, vous trouverez les vôtres. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu de très bonnes copines. Je me suis vraiment toujours bien entourée. Et pour ceux qui savent, j'ai beaucoup voyagé. Donc j'ai eu cette chance de à chaque fois rentrer dans une école, une nouvelle école. Et de pouvoir me faire des copines. Mais ça prenait quand même du temps parce que justement, je n'ai jamais essayé de plaire ou quoi que ce soit. J'étais vraiment moi-même. Et ça a fonctionné parce qu'à chaque fois, je trouvais vraiment ma paire. J'avais toujours une meilleure copine incroyable, voire des meilleures copines dans certaines écoles. Et un jour, je suis arrivée dans une nouvelle école. Donc c'est la dernière école que j'ai faite. Et les gens étaient très très différents de moi, bizarrement. Alors que le fait de beaucoup voyager m'a rendue assez ouverte. Mais là, pour le coup, je ne me retrouvais pas trop. Enfin, il y avait des gens super gentils et tout. Mais voilà, enfin, bref. Je n'ai pas à me justifier. Du coup, je sais qu'il y avait pas mal de gens qui me trouvaient bizarre. Et d'ailleurs, je crois que ça m'est arrivé dans d'autres écoles. En fait, il y aura toujours des gens pour vous trouver bizarre. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut rester vous-même. Parce que vous ne voulez pas rester avec des gens qui vous trouvent bizarre. Vous voulez rester avec les vôtres, les gens qui vont vous comprendre. Là, je vais mettre mon highlighter. Ça a pris un peu de temps, mais j'ai trouvé les miens. J'ai trouvé les gens avec qui je m'entendais bien. Et tout ça parce que je suis restée moi-même. Peut-être que si j'avais essayé de changer pour plaire à certaines autres personnes, en fait, je ne traînerais pas avec les bonnes personnes. J'aurais traîné avec d'autres gens à qui j'aurais voulu plaire. Et ça aurait sûrement marché. Puisque en soi, c'est facile de plaire. C'est humain. On sait s'adapter aux gens, etc. Mais je veux dire que pour les amitiés, en fait, ce n'est pas forcément utile. Je trouve que dans le monde où il faudrait s'adapter réellement et faire de la sympathie, etc. C'est dans le monde du travail. Parce que oui, tu dois t'entendre avec ton collègue, tu dois t'entendre avec ton patron. Mais dans le monde de l'amitié, il vaut mieux être seule que mal accompagnée, comme on dit. J'aime beaucoup cet aléateur parce qu'il est rose doré comme ça. C'est très beau. J'en mets un peu là. Ça, c'est ma sœur qui m'a appris. Ça a la route. C'est ici. Ensuite, je mets dans le coin des yeux. Je mets au-dessus des lèvres. J'en mets aussi un peu là. La gueule complètement brillante. Ensuite, pour trouver des amis, il faut logiquement être ouvert à rencontrer des gens. Ça, c'est une grosse erreur que moi, j'ai faite. Je n'étais pas du tout ouverte. Quand je suis arrivée en Belgique, je me sentais complètement différente, encore une fois, parce que c'est la première fois que je posais mon pied et que j'allais réellement faire mes études en Europe. Ça peut ne pas paraître fou pour certains, mais pour moi, c'était crazy. Je me disais, écoute, je ne vais pas me faire d'amis. Je ne vais pas trouver. Et ça fait que je me suis fermée. C'est hyper mauvais de faire ça parce qu'en plus, inconsciemment, tu juges les gens parce que tu dis que tu es différent d'eux. Donc, eux, ils sont quoi ? Ils sont bizarres. Genre, toi, tu es normal, eux, ils sont bizarres. Non, pas du tout. Pour trouver des gens qui vous correspondent, il faut aller dans des endroits qui vous correspondent. Il faut trouver des gens avec des passions communes, des objectifs communs, des activités communes. Quand tu vas t'inscrire au tennis, par exemple, tu vas trouver des gens qui font du tennis. Et si toi, tu aimes trop le tennis, vous verrez toujours au tennis. Et puis, il y a moyen que vous devez copine, tu vois. Pour mes lèvres, je vais utiliser ce crayon. Donc, je vais mettre ça, le crayon d'abord, autour de mes lèvres. Et puis, je vais mettre ça dedans. Il n'est pas bien taillé, donc ne vous inquiétez pas. Trust the process. Quelle histoire ! J'ai dû tout enlever, tout refaire, tout enlever, tout refaire. Je suis très nulle pour l'overline. Je galère à chaque fois. J'ai pris de l'anti-cerne. J'ai fait ça. J'ai fait le contour de mes lèvres. Et puis, j'ai estompé. Je passe la zone, mais c'est un peu blanc autour de mes lèvres. Je vais reprendre ma poudre. C'est de l'art. Je pense que ça a marché. Mais ce n'est pas du tout les best lèvres du monde. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire avec ? De toute façon, je suis là pour raconter une histoire. Je vais mettre du mascara. Sortez de votre zone de confort. C'est hyper, hyper important. Moi, je restais tout le temps chez moi tellement j'étais aigri. Bref, maintenant, je sors. Je me force. Parfois, oui, j'ai la flemme, comme vous avez vu. Parfois, je préfère rester dans mon lit. Si quelqu'un vous propose... Par exemple, moi, je n'ai jamais fait de paintball ou je ne sais pas quoi. Imaginez, on me propose ça. Je vais être en mode... Mais en même temps, je vais le faire parce que let's go. Genre, c'est trop bien. Je n'ai jamais fait ça. Là, je vais mettre du mascara. C'est ma tanteine qui me l'a offert. Mais dès que je suis au niveau des examens, je vais aller faire mes extensions de cils parce que les extensions de cils, c'est ma vie. Mes lèvres, elles étaient ratées. Vous ne m'avez pas dit. Vous n'êtes pas des vrais amis, vous. Les vrais amis, ils disent quand ça ne va pas, le maquillage. Je vais faire ça. Je vais mettre ces deux gloss et c'est tout quoi parce que franchement, j'ai essayé trois fois, ça ne marche pas. Parfois, j'y arrive. Parfois, je n'y arrive pas. C'est trop grave. Ça va faire un peu plus soft. En vrai, le truc que j'ai fait avant, c'était plus pour le soir. Mais mon maquillage de tous les jours, je mets du gloss. Je mélange les deux comme ça, ça ne fait pas trop ping-pang. Genre parce que là, il est plus terne. J'aime bien. Il faut se brusquer de temps en temps et accepter d'aller voir du monde. De temps en temps, c'est bien. En vrai, les humains, on est quand même des animaux censés être sociables. Ne vous coupez pas du monde. Mes cheveux, en ce moment, j'aime bien mettre sur le côté, je ne sais pas. Vous préférez sur le côté, sur ce côté ou sur les deux côtés. Mais voilà, mon make-up est fini. Pour conclure, vous méritez d'être bien entouré. Ne baissez pas vos standards. Ne vous faites pas une image aussi du meilleur ami parfait. Moi, je devrais être avec des gens qui s'habillent trop bien, qui mettent des jeans baggy, qui mettent des bottes noires en mode stylish, qui sont cool, qui ont environ 100 000 followers sur Insta. Bref, vraiment, j'ai aujourd'hui des folies. Ne vous dites pas ça parce que là, franchement, je doute que vous allez bien être entouré si vous vous entourez que pour ça. Il faut juste laisser les choses se faire et vous allez rencontrer des gens qui vous conviennent naturellement. Peu importe leur physique, leur image, ce qu'ils font dans la vie, etc. Bien sûr, je ne vous dis pas de sortir avec des bandits, etc. Mais ne vous limitez pas. Au final, il n'y a pas de secret miracle. C'est vraiment suivre votre instinct, vos envies. Respectez votre personne. Et dites-vous que vous méritez d'être respecté et d'être aimé. Et si ce n'est pas le cas, vous trouverez. Vous inquiétez pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Et on se voit mercredi. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501